C'est parti dans l'ambiance survoltée d'Auborov, ils étaient plus de 20 000 spectateurs hier ici en Allemagne, ils sont sans doute au moins autant aujourd'hui, en tout cas dans les tribunes il y a toujours autant monde au bord de la piste, les conditions vont peut-être décourager les spectateurs car elles sont vraiment dantesques aujourd'hui. Les spectateurs ils sont là et bien là, ils ont l'habitude de ces conditions à Auborov en général, peu importe la météo ils sont toujours présents, ils sont là depuis le début du week-end, il pleuvait, là maintenant c'est de la neige donc finalement c'est presque un petit peu plus agréable, il y a juste ce vent très froid qui s'est inversé, on avait un vent qui venait sur le pas de tir de la gauche et qui allait vers la droite, maintenant il vient de la droite et il va vers la gauche, donc ça c'est aussi un paramètre qu'il va falloir analyser pour les athlètes, ça change des choses au niveau du tir, il y a une grosse butte sur le côté gauche du pas de tir qui protégeait les athlètes, avec le vent qui vient de la droite et bien forcément ça va bouger un peu plus, donc on va avoir des surprises sur les tirs de bousses assez certain. Et il y a aussi aujourd'hui plus que les autres jours de la semaine, le brouillard qui s'est invité, qu'est-ce que ça change sur la piste alors qu'Anaïs Bescon prend la tête là ? Alors sur la piste le brouillard ne change pas vraiment grand chose, il faut juste faire un petit peu attention, on met des lunettes différentes avec des verres blancs, on le voit par exemple Anaïs Bescon a vraiment une visière complètement transparente, elle n'a pas de protection solaire sur ses verres, ça ne sert à rien quand on est dans des conditions comme celle-ci, donc on adapte son matériel à ces conditions météo et à ce brouillard, mais sinon ça ne change pas grand chose, c'est surtout sur le pas de tir que ça change, on voit forcément moins bien dans la carabine, dans la carabine ce n'est pas des jumelles qui grossissent, on n'a pas de zoom sur les viseurs des carabines, c'est uniquement des réducteurs de vision qui permettent aux athlètes de regarder au bon endroit pour être bien précis dans la cible, et donc quand il y a moins de lumière, on voit un petit peu moins, et du coup il faut faire attention, rester bien vigilant et assurer encore un petit peu plus la visée. Vous aviez raison Alexis, ils sont bien là tous les spectateurs allemands pour profiter de ce relais féminin, un relais sur lequel Anaïs Bescon, je le disais, a voulu prendre la tête rapidement, alors qu'elle est doublée à l'instant par Elisa Gasparin, la Suisse, mais elle est partie fort Anaïs. Oui elle a envie de se mettre devant, elle a raison, il y a une descente qui est un petit peu dangereuse à l'issue de cette grande montée, donc il vaut mieux être devant pour pouvoir passer, il va y avoir certainement des chutes, ça peut arriver dans ses premiers tours, donc il vaut mieux être tranquillement devant pour éviter de tomber et de casser la carabine, et dans ce cas-là d'handicaper déjà sa course et puis forcément d'handicaper toute l'équipe. Et on voit une Elisa Gasparin pour la Suisse qui est à l'attaque, c'est surprenant de la voir comme ça, elle n'a pas forcément normalement le niveau pour se mettre comme ça devant, mais là elle a envie de justement rehausser un petit peu son niveau, de montrer qu'elle est capable de jouer devant et ça peut peut-être la motiver pour la suite. Voilà on va arriver dans ce fameux virage qu'il faut enlever correctement, on voit des filles derrière qui perdent déjà beaucoup de temps avec des gros chasse-neige, Anaïs elle est assez sûre d'elle, elle est passée plutôt à la façon alpine en dérapage, c'est bien, on voit qu'elle maîtrise bien l'exercice pour l'instant. Et alors qu'on avait depuis le début de la semaine une piste recouverte par de la pluie cette fois, c'est la neige qui est là, qui s'entasse sur cette piste, qui a été damée évidemment, qu'est-ce que ça change la neige qui ne cesse de tomber ? Il y a une piste qui est délicate à appréhender justement du fait de cette neige, on a vraiment un couloir central avec le passage des athlètes qui devient très lustré, très rapide, où ça glisse très bien, et par contre sur les côtés de la piste c'est de la neige un petit peu plus fraîche qui glisse beaucoup moins et qui vous ralentit, donc c'est pas évident de doubler, il vaut mieux être dans la trace vraiment centrale pour pouvoir profiter d'une bonne glisse. Et donc Anaïs en étant dans les premières positions, elle peut mieux choisir sa trajectoire, mieux choisir là où elle se place sur la piste et ça lui permet du coup de glisser plus facilement. Elisa Gasparin a un petit peu reculé là, même si elle est dans ce groupe que vous voyez très compact dans cette première boucle forcément, et puis c'est l'Ukrainienne Anastasia Merkouchina qui commence à prendre les devants, vous la voyez là sur cette image, l'Ukraine dont il va falloir se méfier aujourd'hui. L'Ukraine qui se met devant, de toute façon on les voit, ces nations qu'on a cochées sur la star piece qui sont devant, c'est normal, dès le début il faut tout de suite être au contact, on voit des athlètes avec des dossards déjà élevés qui ont réussi à se replacer comme la Pologne, ça va lui permettre d'effectuer un bon premier tir si elle reste là, la Polonaise. Et Anaïs en tout cas elle a choisi la bonne stratégie, on avait un long plat descendant, c'est mieux de se mettre un peu derrière, à l'abri derrière l'Ukrainienne pour profiter un petit peu de l'aspiration. C'est ce qu'elle a fait en poussant le bâton de l'Ukrainienne pour ne pas désavantager personne pour profiter de cette aspiration. On le voit dès que ça remonte, quand on a un paquet comme ça dans les premiers tours, tout de suite les athlètes viennent s'entasser, se marchent un petit peu dessus, donc il faut faire attention à ce moment-là, de bien protéger ses bâtons pour éviter que quelqu'un arrive derrière avec un ski et vous casse le bâton, les bâtons sont en carbone, ils sont très légers, ils sont très fragiles, ils sont fragiles surtout à la base, en bas, tout en bas du bâton. Si on se prend un petit coup de ski en travers, et bien tout de suite le bâton casse en deux. Donc les athlètes apprennent ces choses-là et apprennent à protéger un petit peu leur matériel pour éviter de se le faire casser trop facilement. Ça y est, c'est le retour dans le stade pour les premières relayeuses. Le retour dans le stade et le retour sur le pas de tir, l'arrivée sur le pas de tir pour ce premier tir de ce relais. Je vous rappelle, ce relais c'est 6 km pour les filles, donc il y aura 3 boucles à parcourir de 2 km chacune et entrecoupées, 2 de tirs, un couché, un debout. Et avec des balles de pioche, c'est la grande différence sur les relais, les athlètes vont pouvoir utiliser sur chacun de leurs tirs 3 balles supplémentaires en cas de cible manquée. Et si elles n'ont toujours pas blanchi la cible à l'issue de ces 3 balles, ce sera l'anneau de pénalité. Attention au vent sur ce pas de tir, vous voyez les petits fagnons rouges qui sont en train de voler au vent. Il va falloir s'en méfier. Anaïs Bescon est bien placée pour faire quelque chose. On rappelle sur ces premiers tirs, les athlètes viennent s'installer à la cible qui correspond à leur numéro de 2 sortes. C'est pour ça qu'on a vu les athlètes se mettre un petit peu partout sur le pas de tir. La bonne opération pour l'Italie 2, Lisa Vitozzi qui réalise le plein. Attention, une erreur pour Mercouchina. Ça passe aussi pour la Biélorussie avec Nadezda Scardino. Et c'est bon, Anaïs Bescon a eu besoin d'une pioche, mais elle a bien réalisé le 5 sur 5 pour pouvoir repartir avec ce groupe de tête. Alors que c'est pour Vanessa Ince que c'est plus compliqué. Vanessa Ince qui se met de la pression. Elle est en train de stresser un peu en loupant ses 2 premières balles. Ça fait rugir la tribune. Finalement, elle s'en sort bien. Elle a réussi à se calmer pour mettre sa balle de pioche. Là-bas, maintenant, c'est une course différente qui va commencer pour l'Allemagne. Il va falloir déjà essayer de revenir plus loin à l'erreur. Elle va devoir accélérer dès ce 2e tour. Alors que normalement, ce 2e tour de relais, on temporise vraiment, on garde des forces pour le dernier tour. Là, l'Allemande, tout de suite, va devoir partir à fond. Et on disait de se méfier de l'Italie dans l'avant-course. Et bien voilà, Lisa Vitozzi nous a donné raison. Lisa Vitozzi, 1re relayeuse. Dorothée Avirer sera 2e. C'est ensuite avec Nicole Gontier, en 3e relayeuse, qu'il y aura plus d'incertitudes. Mais elles sont bien placées, les Italiennes. Les Italiennes ont une très belle équipe, effectivement. Nicole Gontier, c'est une athlète qui est très rapide en ski. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle peut vraiment faire jouer également. Elle a vraiment le niveau des meilleurs sur la Coupe du Monde. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, son tir, parfois, peut être complètement manqué. Donc on va voir ce qu'elle réussira à faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, effectivement, pour l'Italie, c'est bien parti. Et regardez, pour Anaïs Bescon qui a dû faire une pénalité. Enfin, pas une pénalité, une balle de pioche. Eh bien, ce n'est pas forcément très important. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Tout de suite, elle ressort dans ce groupe de tête. Des balles de pioche, on en a vu, oui, avec cette image de Vanessa Hines, qu'on a vu un petit peu en difficulté avec les balles de pioche. Mais on n'a pas vu de tour de pénalité. C'est compliqué sur le pas de tir, mais ce n'est pas impossible. Non, sur les couchers, surtout, ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui viennent de la droite. Mais les athlètes le savent. Elles ont réglé avec le même vent. Donc, elles se sont mis d'accord avec leurs entraîneurs sur les techniques à suivre, sur les tactiques à utiliser. Donc, on a fait les réglages de la carabine en conséquence. Par contre, c'est sur les tirs debout que ça va être complètement différent. Là, sur les tirs couchés, on est beaucoup plus stable. On est bien installé, allongé sur le tapis en tir debout. Eh bien, justement, on est debout. On a beaucoup plus de prise au vent. Donc, la carabine va bouger un peu plus. Et on va avoir des tirs qui vont être bons pour certaines. Et par contre, très mauvais pour d'autres. Ça, c'est quasiment certain. Et déjà, un petit groupe qui se forme en tête avec l'Italie d'Elisabeth Oddi en première position. Et Anaïs Bescon, juste derrière la française, elle est bien placée. Elle nous avait réalisé un incroyable dernier relais. Or, Filson, Anaïs Bescon qui avait permis à la France de décrocher une troisième place. Alors qu'on était un peu, pour la France, dans la position comme Vanessa Hintz. Là, à l'instant, un petit peu toute seule. La preuve que tout peut se passer dans ces relais. La position chasse-patate, comme on appelle ça dans les talkie-walkie des entraîneurs. On essaye de remonter. Et Anaïs, elle fait une belle course. Pour l'instant, on voit que parmi toutes les athlètes qui ont fait une pioche, c'est la seule à être sortie dans le groupe de tête. Donc, elle a réussi à tirer vite. Même si elle a fait une erreur tout de suite, elle a réussi à corriger ça. Et là, elle se sent bien en ski. Donc, elle passe en tête de ce groupe. On voit la coréenne également, Frolina, qui est en train de se replacer. Mais Frolina, il ne faut pas s'inquiéter. L'équipe coréenne a mis son meilleur élément sur le premier relais. Donc, c'est vraiment la meilleure de cette équipe de Corée. Pour essayer de montrer un petit peu le drapeau. On rappelle, c'est une ancienne russe qui a été plus ou moins achetée par la Corée en vue des Jeux Olympiques. Il y a un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le foot en ce moment. Il y a des mercatos qui ont été faits dans certains pays. Et donc, Frolina, ce n'est pas surprenant. C'est une athlète qui a déjà un gros palmarès. Ce n'est pas surprenant de l'avoir comme ça rivalisé avec les meilleurs. Vous parlez de Mercato, mon chat Alexis. J'en profite pour vous rappeler le rendez-vous Mercato sur la chaîne L'Équipe. On en parle pendant tout l'hiver. Vous le savez, 17h45, L'Équipe Mercato avec Benoît Cossé. Et tout ce chroniqueur sur la chaîne, soyez bien au rendez-vous. Ce sera juste après le relais masculin. Car pour l'instant, c'est le relais féminin. Et je vais en profiter également pendant qu'Anaïs Bescon est toujours en tête avant son deuxième tir. Pour vous rappeler qu'il y a eu un jeu, un très beau jeu mis en place par la chaîne L'Équipe. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour participer à un séjour pour deux personnes à La Plagne avec hébergement et remontée mécanique inclus pour participer. Il faut répondre à une question. Combien, Martin Fourcade, détient-il de gros globes de cristal ? Deux, trois ou six ? Vous répondez sur l'équipe.fr slash concours. Pendant ce temps-là, on a vu que c'était complètement arrêté en début, à l'avant de cette course. Et ça, c'est dommage parce que ça va faire le jeu de l'Allemagne qui est en train de revenir. Finalement, l'Allemagne a quand même bien limité la casse. Elle n'est qu'à 35 secondes, donc elle est largement en capacité de revenir. Regardez, elle est déjà là, en tête de ce groupe. Donc Anaïs a décidé de s'arrêter devant pour laisser passer la tchèque. Elle en avait marre d'emmener tout ce groupe. On arrive sur cette dernière ligne droite où il y a un peu de vent, donc c'est mieux d'être derrière pour être protégée. Mais du coup, l'Allemagne réussit à se replacer. Il va se passer beaucoup de choses sur ce tir debout, donc c'est encore loin d'être fini pour les équipes qui sont derrière. Elles peuvent revenir à tout moment. L'arrivée dans le stade pour ces biathlètes. Allez, un dernier tir pour les premières relayeuses. Il y aura ensuite une autre boucle, une troisième boucle de 2 kilomètres. Et il faudra passer le relais pour Anaïs Bescon. Ce sera le relais pour Anaïs Chevalier. Mais avant ça, la mission de celle que ses coéquipières appellent Nanas, c'est de réaliser le plein sur ce debout. Elle est pour l'instant dans les premières biathlètes à s'installer sur ce pas de tir. Elle a jeté un petit coup d'œil d'ailleurs à ses poursuivantes. Elle le sait, Anaïs Bescon. Il va falloir réaliser le sans-plein pour rester dans les meilleures positions et lancer Anaïs Chevalier dans les meilleures positions. Oui, le sans-faute pour Elisabeth Odzi. Comme sur le premier tir, elle va ressortir en tête. Et le sans-faute aussi pour Anaïs Bescon. Magnifique ce tir debout. Alors que la Biélorusse, c'est bon aussi pour Nadezda Scardino. Elle va les rejoindre. On a vraiment eu des beaux tirs de la part des trois athlètes qui viennent de s'élancer. Ça va faire la différence sur un tir qui est difficile. Elle a été maligne Anaïs. Elle s'est mise en deuxième position. Ce n'est pas par hasard. Il y a le vent qui vient, comme je le disais tout à l'heure, de la droite vers la gauche. Donc c'est la première qui se prend vraiment tout le vent dans la figure. La Tchèque est complètement face au vent. Et du coup, Anaïs, en étant en deuxième position, était légèrement protégée par la Tchèque qui est juste devant elle. Ça faisait écran pour le vent. Et donc, ça lui a permis d'être un petit peu plus stable. Et du coup, de réaliser un meilleur tir. Et pour Vanessa Ayns, c'est toujours autant compliqué. Il lui reste une dernière balle de pioche pour blanchir une toute dernière cible. Attention, sinon, il faudra aller sur la nôtre pénalité. Ça va lui coûter cher. Ayns en plus, c'est la plus rapide en ce moment. Donc la nôtre pénalité, elle y a droit. Et ça va coûter très très cher à cette équipe d'Allemagne qui était déjà en retard. Mais c'est comme ça, quand on est derrière à la bagarre dès le premier tir. Derrière, on essaye d'accélérer. On veut à tout prix faire les choses correctement. On veut essayer de revenir trop vite. Et en allant trop vite, en biathlon, en général, ça ne marche pas. Pour le tir couché, c'était passé avec ses balles de pioche. Mais c'est beaucoup plus compliqué sur le debout. On vous avait prévenu avec ces conditions compliquées. Les relayeuses allemandes qui sont dans une position délicate alors qu'elles avaient tout simplement gagné tous les relais de la saison dernière. Six victoires pour les relayeuses allemandes sur six courses. On va attendre encore avant de vraiment les enterrer, les Allemandes, car c'est un relais qui va être compliqué. Il va y avoir beaucoup d'anneaux de pénalité pour pas mal d'équipes. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Il va y avoir des rebondissements. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut déjà féliciter Lisa Vitozzi, Anaïs Bescon et Enagesda Scardino, qui ont fait quand même un tir debout assez incroyable dans des conditions très difficiles. Il fallait le sortir, ce beau 5 sur 5. Et ça a été fait. Lisa Vitozzi lance parfaitement l'Italie. Mais c'est la même chose pour l'équipe de France. Anaïs Bescon avait l'air d'être un peu plus en forme que Lisa Vitozzi dans le tour précédent. On va voir si Anaïs est capable de prendre un petit peu d'avance dans ce dernier tour pour essayer de lancer Anaïs Chevalier dans les meilleures dispositions possibles. Et en tête, avec un petit peu d'avance, ce serait bien. Car vous le voyez sur cet écran, on voit les écarts. Anaïs Bescon, elle est ressortie à trois secondes seulement de l'italienne. Et regardez, Anaïs Bescon, elle est là. Alors, est-ce qu'elle aurait doublé l'italienne ? Oui, elle a déjà doublé l'italienne. Et Scardino est un petit peu plus loin derrière. Donc c'est bien, on pouvait le pressentir. Anaïs est en train d'essayer de creuser l'écart. Elle va prendre un petit peu d'avance. Et c'est intéressant de ne pas laisser rentrer Scardino, qui est quand même une athlète rapide sur la piste. Donc ça évitera aux Françaises qui seront derrière de se retrouver avec la Biélorussie. Il vaut mieux prendre de l'avance. Et surtout, essayer de creuser l'écart avec l'athlète qu'on voit actuellement dans le virage, Mercouchina, l'ukrainienne. C'est vraiment une équipe qui est dense, cette équipe d'Ukraine. Il n'y a pas de maillon faible dans cette équipe. Donc il vaut mieux essayer de tout de suite s'en défaire. Entrée en matière parfaite de l'équipe de France dans ce relais, avec le 10 sur 10 pour Anaïs Bescon, qui est en tête à ce nouvel intermédiaire, qui va faire une dernière boucle importante pour lancer Anaïs Chevalier en tête, juste devant Dorothée Avireur, qui sera, elle, la deuxième relayeuse à s'élancer après Elisabeth Odzi. Les athlètes, elles sont vraiment à fond. On ne garde absolument rien dans un relais. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Chaque seconde peut compter. Donc l'important, c'est vraiment d'aller le plus vite jusqu'à cette ligne d'arrivée, le plus vite possible. Toujours être en train de réaccélérer. Les athlètes arrivent en haut de la dernière grande montée. Derrière, il y a un petit plat descendant. Ensuite, on fait un virage. Et c'est le long, long plat jusqu'à la ligne droite d'arrivée. Ce ne sera pas la ligne droite d'arrivée. Ce coup-là, ce sera juste à côté, sur la droite de la ligne droite d'arrivée, justement, pour passer le relais sur l'espace dédié à ce passage de relais. Alors, il y a Anaïs Chevalier qui n'est toujours pas prête à prendre le relais. Là, elle est en train de mettre ses transponders. Il va falloir se dépêcher un peu. Avec la neige qui va coller aux chaussures, il y a les fixations à mettre. On voit qu'Anaïs est déjà en train d'arriver. Elle se fait contrôler la carabine. Mais là, il ne va pas falloir traîner. On voit que Dorothée Avireur, elle est déjà prête. Donc, elle a encore quelques secondes. Et ça va lui mettre un petit coup de stress. On voit qu'elle est en train d'essayer de se préparer le plus rapidement possible. Elle est en train de chausser ses skis. En effet, Anaïs Chevalier, alors que Dorothée Avireur... Mais bien, voilà l'image dont on vous parlait, qu'on voit juste en dessous de nos cabines. C'est celle-là. Elle est là, Anaïs Chevalier. On tente de se réchauffer dans l'espace qui leur est dédié. Elles se sont échauffées. Elles ont continué à réchauffer leur corps, ces filles, car la météo est quand même délicate. C'était à la seconde près. Effectivement, elle a voulu continuer à s'échauffer le plus longtemps possible. Mais du coup, elle est arrivée vraiment tardivement sur cette ligne de passage du relais. Mais c'est bon, elle est bien là, Anaïs. Allez, c'est parti. Bravo, la première Anaïs. C'est la deuxième qui s'élance. Anaïs Chevalier s'était lancé. C'est également le cas pour Dorothea Wierer. Et juste derrière, Nadezda Scardino passe le relais également à Irina Kriyuko. On a déjà de gros écarts. C'est ce qu'on pouvait annoncer tout à l'heure. Il va y avoir des écarts à l'arrivée de ce relais, c'est certain. Et tant mieux, mais pour l'instant, c'est l'équipe de France qui est devant. Et les grandes perdantes de ce premier relais sont pour l'instant les Allemands. On va voir si elles vont être capables de revenir. Alors, elles ont mis justement Denis Zermann en deuxième position. Ce n'est pas un hasard non plus. Denis Zermann, c'est la plus rapide en ski. Donc, s'il y en a bien une qui est capable de revenir dans ce relais et de relancer l'Allemagne, c'est elle. Par contre, il va falloir qu'elle rehausse considérablement son niveau de tir pour pouvoir repartir avec un 10 sur 10 et essayer de faire la différence sur la piste. Six secondes d'avance pour Anaïs Chevalier sur Dorothée Avireur. Anaïs Chevalier qu'on a vu un petit peu en difficulté sur le sprint et la poursuite de ces derniers jours. Est-ce qu'on peut imaginer que Dorothée Avireur va la rattraper ? Normalement, elle peut faire jeu égal avec Dorothée Avireur, mais forcément, pour Dorothée, ça va être plus facile. Elle est derrière, donc elle va avoir en visu Anaïs en se disant, allez, je peux rentrer sur elle. C'est deux bonnes tireuses. On sait que Dorothée Avireur est quand même l'une des plus rapides du circuit. Elle a été très forte sur la poursuite. Ça a dû la mettre en confiance avec ce beau tir qu'elle a réussi hier. Elle avait fait un beau 20 sur 20, donc ça, forcément, c'est des choses qui vont l'aider à se lâcher sur le pas de tir. Mais bon, Anaïs Chevalier a largement les armes pour rester avec Dorothée et résister à son retour. Vous l'avez deviné, si le public était si enthousiaste, c'est parce que Denise Hermann s'était lancée alors qu'on voit là Lisa Vitaudi et Anaïs Bescon se féliciter. Anaïs Bescon, qu'on a vu également sur les images de Tanguy Kérois qui était vraiment à bout de souffle. Après ce dernier tour, elle a tout donné pour lancer une autre Anaïs. Vous le disiez, Alexi, Anaïs Chevalier qui passe là au premier intermédiaire et ça va nous donner une première indication. Je le disais 6 secondes tout à l'heure. C'est pareil, Anaïs Chevalier de Dorothée Avireur. Pour l'instant, Anaïs est bien partie. Dorothée n'a pas choisi de revenir tout de suite sur la française. Elle skie progressivement. Je pense qu'elle a raison. Ça ne sert à rien de revenir trop vite dans un relais. Vaut mieux temporiser et être capable d'accélérer dans le dernier tour. C'est souvent là qu'on prend des secondes à l'image de ce que vient de faire Anaïs Bescon. Elle a été capable de réaccélérer et de mettre des secondes à tout le monde dans son dernier tour. C'est ce qu'il faut être capable de faire. Pour l'instant, Dorothée Avireur ne s'inquiète pas. Elle sait que ça va se jouer sur le pas de tir. Pour l'instant, ça ne sert à rien de s'exciter. Les favorites sont là avec Yulia Dima, l'ukrainienne qui est pour l'instant en quatrième position. Et puis la Suédoise, Magnussen. Les Suédoises qui réalisent de belles performances à Oberov et depuis le début de la saison. Les Suédoises en reconstruction d'athlètes qui sont relativement jeunes. Donc petit à petit, elles sont en train de reconstruire cette équipe, de revenir. On a vu une Gasparine tout à l'heure. Voilà une autre. La grande sœur cette fois-ci qui prend le relais en deuxième position. Et voilà, l'Allemagne qui est là. Alors Denis Zermann, il n'y a pas beaucoup le choix. Il faut être capable d'aller très vite en ski. Il y a la Norvège qui est juste devant. Pourquoi pas essayer de se mettre dans les skis de Solendal ? Ça peut être intéressant pour Denis Zermann. Par contre, il va y avoir de la pression sur ses épaules toute la tribune à temps de pied ferme une remontée de cette équipe. Et on voit là l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne encourager Denis Zermann. Franchement, à part Don Tuskota, je ne vois pas ce qu'il aurait pu lui dire parce que là, l'objectif, vous le disiez Alexis, c'est de rattraper un maximum de place avant de s'installer sur ce premier tir. On va essayer vraiment de l'encourager pour qu'elle se pousse vraiment au bout d'elle-même, qu'elle aille chercher tout ce qu'elle a et qu'elle essaye surtout de rester bien concentrée. C'est vraiment ça le but. C'est surtout quand on est dans une situation comme celle-ci pour l'Allemagne où on a vraiment envie de remonter dans la course. On s'affole, on essaye de faire les choses trop vite et derrière, c'est encore pire. Au final, au lieu de reprendre du temps, on en perd encore plus. Donc là, Denis Zermann, c'est une athlète qui a quand même peu d'expérience en biathlon. Il va tout de suite falloir qu'elle comprenne ces choses-là et qu'elle essaye de se calmer, de se relâcher pour faire correctement les choses plutôt que de s'exciter à vouloir revenir trop vite sur les athlètes de tête. Anaïs Chevalier, pour l'instant, maintient l'écart en tête avec Dorothée Avireur. Elle maintient bien l'écart. Elle a même doublé l'écart. Pour l'instant, elle est partie beaucoup plus vite que l'italienne. Elle skie Anaïs Chevalier. C'est bien pour l'instant. Et on va tout de suite retrouver une autre Anaïs, la première relayeuse française avant ce passage sur le pâtière d'Anaïs Chevalier. Anaïs Bescon est avec Tanguy Kérois. Anaïs qui s'est arrêtée très vite avant d'aller se changer. On est sous la neige. Anaïs, c'est une entame parfaite pour l'équipe de France. Oui, je pense que c'est pas mal. Après, on se dit que plus il y a d'écart, mieux c'est. J'ai creusé un petit écart. Après, je n'ai pas vraiment fait attention où étaient l'Allemagne ou l'Ukraine, les grosses concurrentes aujourd'hui. Mais de toute façon, il y a encore trois relayeuses où tout peut se passer. Mais je suis contente de moi aujourd'hui. L'Allemagne est loin derrière avec un tour de pénalité pour l'instant sur le tir debout. donc c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez, vous en revanche, le meilleur temps de ski aujourd'hui ? Moi ? Désolée, il y a trop de monde qui fait du bruit, on n'entend pas bien. Bon, c'est bien. Après, dans mon relais, il n'y avait pas forcément toutes les portes qui sont plutôt dans le deuxième ou dans le dernier relais. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'était important de prendre des voies de repère sur un départ, même si je savais faire. Je l'ai fait il y a pas mal d'années en Coupe du Monde. Mais voilà, c'était bien de reprendre ce dossard-là. Merci Anaïs. Sous la jumelle de Franck Badiou et sous le regard d'Anaïs Bescon à coup sûr qui va regarder tout de suite le tir d'Anaïs Chevalier. Le coucher, elle sait faire, c'est sa spécialité Anaïs Chevalier. Première balle assez loin à gauche. On espère que c'est pas un problème de réglage, ça a l'air d'être mieux. Toujours une balle à gauche donc attention, il y a une tendance gauche pour Anaïs, effectivement, il faut cliquer. C'est encore pire, encore plus à gauche. C'est encore pire, elle est un peu perdue pour l'instant Anaïs, ses balles sont très loin. Il va falloir vraiment qu'elle trouve la solution, ça peut coûter très cher à l'équipe de France. Car pendant ce temps-là pour Dorothée Avireur, c'est le sans faute, elle va pouvoir ressortir la première sur le pas de tir. Deux cibles à blanchir pour Anaïs Chevalier et une seule balle de pioche désormais. Elle limite la casse, un tour de pénalité pour Anaïs Chevalier. Ça coûte quand même assez cher. Alors, il y a cette cible numéro 1 qui est un piège. On l'a vu avec la Tchèque sur le tir précédent. Maintenant, c'est les Italiennes qui vont la récupérer. Le vent est légèrement différent. Il pousse un petit peu plus fort sur cette cible numéro 1. Anaïs, du coup, s'est fait surprendre. Le vent poussait vraiment plus fort que ce qu'elle pensait vers la gauche. Du coup, ses balles se sont retrouvées assez loin. Alors, heureusement, il y avait de l'écart. Donc, ça va permettre à Anaïs de ressortir quand même pas très loin du podium. Elle est en train de terminer son anneau de pénalité. Là, elle va pouvoir ressortir un petit peu derrière celle qui est en train de passer maintenant à l'intermédiaire. C'est l'Ukrainienne. Donc, il va falloir tout de suite se remobiliser et essayer de ne pas recommettre la même erreur sur le tir debout. Et c'est difficile pour des athlètes comme ça quand on ne sait pas où sont les balles. En fait, les entraîneurs n'ont pas le droit de donner d'informations aux athlètes lorsqu'ils sont en train de tirer. Donc, on est livré à soi-même. On ne voit pas les impacts de nos balles couchées. Donc, en fait, on ne sait pas à quel endroit on se trouve sur la cible. On se dit est-ce que je suis à droite ? Est-ce que je suis à gauche ? Anaïs ayant cliqué, elle se disait peut-être je suis peut-être trop à droite donc je vais remettre quelques clics à gauche. Finalement, elle se rend compte qu'elle se loupe encore. Donc, elle commence à comprendre qu'elle est sûrement à gauche. Et donc, le temps de comprendre tout ça, ça vous fait perdre du temps précieux et puis des balles également. Et donc, vous devez aller sur la nôtre pénalité. Anaïs Chevalier est ressortie en 5e position à 38 secondes de Dorothée Avireur. Et ça y est, enfin, pour Denise Zermann. Elle a eu besoin de 2 balles de pioche mais elle réussit à blanchir les 5 cibles. On voit des erreurs pour tout le monde sur cette course. Pour l'instant, la France est encore vraiment très bien placée. Largement dans le coup pour la victoire. Largement dans le coup pour le podium du coup forcément. C'est les Italiens qui sont en tête. C'est pour l'instant les 2 meilleurs éléments qui sont partis pour les 2 premières italiennes. Derrière, il y a Nicole Gontier. Nicole Gontier, elle peut faire beaucoup d'erreurs. On ne lui souhaite pas évidemment mais du coup c'est loin d'être terminé. Alors moi, Anaïs ne devrait pas être très loin derrière Dima. Elle est juste là. Alors elle est partie assez vite quand même Anaïs. Elle ne va peut-être pas être capable de revenir dans le 2e tour. Elle a l'air d'être bien pour l'instant. Les cars semblent se stabiliser. Alors il y a les ukrainiennes. Il y a également les biélorusses et les suédoises. Ces 2 athlètes qui sont quand même moins performantes donc normalement Anaïs est capable de les rattraper et de les doubler. Et désormais, elle va aussi attendre les indications de son entraîneur qui vont lui montrer son tir ? Oui, elle va effectivement pouvoir comprendre son tir. Alors normalement, on a des indications des tirs couchés quand il y a un 2e tir couché. Donc normalement sur les mass start, sur les poursuites ou sur les courses individuelles. Mais sur un relais, il n'y a que 2 tirs. Ça n'a pas forcément de sens de montrer les impacts du tir couché pour le tir debout qui va suivre. Le tir debout, la cible, on le sait, est beaucoup plus large. Elle fait 12 cm, elle fait 11 cm alors que sur le couché, elle ne fait que 4,5 cm. Donc forcément, c'est plus grand. On a moins besoin d'être réglé au centre. Et là, ça va plus être un tir de combat. Alors peut-être que les entraîneurs vont quand même lui dire de mettre quelques clics vers la droite. Mais globalement, normalement, ça devrait moins l'handicaper de ne pas être réglé au centre. Sur ces images, c'est assez significatif. Dorothée Avirar est vraiment seule en tête. On ne voit personne encore arriver sur la piste pour l'inquiéter. Elle est ressortie avec 20 secondes d'avance sur la Suédoise, sur la Biélorusse, Pisareva. Pisareva qui est moins rapide que Dorothée Avirar. Donc forcément, ça fait perdre encore un petit peu de temps. C'est surtout par rapport à Zima qu'on va regarder. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'Anaïs est revenu dans les skis de Zima. Ça, c'est bien. Ça montre qu'elle est en bonne forme. Anaïs est à cœur de se rattraper malgré son erreur de tout à l'heure avec ce tour de pénalité. Elle a envie de revenir. Elles font plaisir à voir ces images. Et après, un premier relais parfait d'Anaïs Bescon. Anaïs Chevalier est encore en tête, est encore dans les premières places. Cinquième, Anaïs Chevalier pour aller décrocher. Un podium, podium minimum, podium obligatoire pour l'équipe de France. C'est ce qu'on a annoncé au début de ce relais. Et Anaïs Chevalier pour l'instant est bien placée pour y parvenir. Cette intermédiaire, Anaïs, c'est la seule à avoir repris du temps sur Dorothée Avireur hormis Kaysama Karajnen qui est en train de revenir fort derrière. On l'a vu, la finlandaise, elle était à fond en train de doubler tout le monde. Mais bon, la finlandaise aura beau se dépasser, il y a quand même une équipe qui est un petit peu en dessous du niveau de l'équipe de France. Par contre, les deux grandes battues, là, pour l'instant, sur cette course, les Russes viennent de passer en neuvième position. dans cette course, même si Denis Zermann est en train de produire un gros ski, elle skie en un temps très puissant, jusqu'en haut de cette montée assez raide. Mais ça ne suffit pas, c'est vraiment sur le pas de tir que ça se joue. Elles sont en train de revenir, oui, sur le pas de tir alors qu'on voit, vous le disiez, Alexis, l'entraîneur italien. Oui, Patrick Favre, aussi un grand champion de billet long pour l'Italie et qui est également le frère de Christian Favre qui est technicien pour l'équipe de France et qui est le technicien attitré des skis de Martin. C'est Christian qui gère la housse de Martin et donc son frère est l'entraîneur de tir de l'équipe d'Italie. Dorothée Avireur a fait le plein de confiance hier avec son 20 sur 20 au tir sur la poursuite. Les conditions sont un petit peu différentes aujourd'hui. Il y a du vent, il y a du brouillard et il va falloir se défaire de ces conditions compliquées pour rester en tête dans ce relais. J'ai l'impression qu'il y a une petite accalmie là. Il faut que Dorothée Avireur qui est capable de tirer très vite en profite. Elle sait faire ça. Elle a dû repérer les fagnons voir qu'il y avait peu de vent. Elle risque de se lâcher. Un tir rapide mais deux fautes pour Dorothée Avireur. Il y a trois balles de pioche pour rétablir ça. Oui, elle a su rectifier le tir Dorothée Avireur. Elle va pouvoir repartir une nouvelle fois en tête alors qu'aucune autre de ses concurrences n'a pour l'instant tiré à l'image d'Anaïs Chevalier qu'on va suivre. C'est dommage Anaïs qui n'avait pas eu besoin de sa balle de pioche mais qui a quand même dû piocher. Mais elle s'en tire bien. On a vraiment des gros tirs debout de la part des Françaises. Bravo. Là, c'est fort de faire des 5 sur 5 comme ça sur les tirs debout. que ce soit pour Anaïs Bescon ou Anaïs Chevalier un grand bravo dans ces conditions difficiles où toutes les athlètes se font avoir. L'Ukrainienne va ressortir en troisième position. On a vu un très bel tactique de la part de Dorothée Avireur qui dans un premier temps s'est lâchée sur ses 5 premières balles en essayant de tirer très rapidement en profitant du fait qu'il y ait peu de vent et derrière elle savait qu'elle avait des pâles de pioche elle a été parfaite. Donc bravo. Et cette fois c'est le plein pour l'Allemagne et pour Denis Zermann qui va ressortir là juste après et ça a réjoui le public allemand car on le sait Denis Zermann est capable une nouvelle fois d'un très gros dernier tour. Elle ressort en huitième position à 1 minute 0,3 de Dorothée Avireur. Un festival pour Denis Zermann qui s'est tout simplement lâchée complètement sur son tir debout. Elle avait plus rien à perdre. Elle avait raison. De toute façon pour l'équipe d'Allemagne c'était trop loin derrière donc il fallait tenter le tout pour le tout. C'est ce qu'elle a fait. Un beau 5 sur 5 qui relance complètement l'équipe d'Allemagne 1,03 là ça peut complètement revenir. Elle va encore grappiller du temps sur la piste Denis dans ce dernier tour. Donc il reste encore deux relayeuses. C'est largement possible pour le podium et pour pourquoi pas la victoire pour l'équipe d'Allemagne. En revanche pour Solendal il va falloir aller tourner sur la note pénalité pour la Norvégienne. On revoit ici le tir d'auto de Dorothée Avireur très rapide et eu deux balles dehors. Deux balles dehors sur la gauche. C'est dû au vent qui vient de la droite et qui souffle à gauche donc ça fait décaler la carabine forcément vers la gauche et donc si on n'est pas très précis avec son lâcher et qu'on n'est pas dans le timing parfait entre ce qu'on fait sur la détente et ce qu'on fait au niveau de la visée et bien la balle est juste à côté. Donc Dorothée Avireur s'est fait avoir de très peu ses balles étaient juste à côté de la cible mais elle a quand même dû passer par les balles de pioche qu'elle a complètement maîtrisées. Après les deux tirs d'Anaïs chevaliers de la deuxième relayeuse la France est toujours en course pour un podium attention aux Allemandes qui vont revenir très fort à l'image de Denise Ermann mais la France est bien placée Anaïs chevaliers dernière boucle deux derniers kilomètres avant de passer le relais à Célia et Meunier. Il faut faire attention dans ce dernier virage ça reste une belle course de la part d'Anaïs chevaliers elle s'est fait avoir sur son tir couché et c'était dû à un vent qu'elle a mal qu'elle a mal appréhendé qu'elle a mal géré elle aurait pu perdre beaucoup plus gros elle aurait pu se retrouver avec deux trois anneaux de pénalité en étant comme ça complètement déréglée par rapport à décentrée par rapport à la cible donc finalement elle s'en tire très bien elle ne s'est pas affolée on voit qu'elle commence quand même à avoir de l'expérience Anaïs chevaliers sur ses relais derrière elle Julia Dima et vous le disiez Alexis Kaisa Makarainen qui revient comme une flèche là dans cette dernière boucle Kaisa Makarainen qui a fait une belle course qui revient bien mais c'est surtout elle qui revient encore plus Denise Herrmann elle est en train de se replacer doucement mais sûrement enfin pas doucement parce que sur la piste ça va plutôt très vite et on voit Nicole Gontier qui est encore en train de se préparer en train de terminer son échauffement alors pour Nicole là ça va être un gros coup de pression c'est une athlète je le disais tout à l'heure qui est rapide elle sait ce qu'il évite par contre et bien sur le pas de tir c'est vraiment ça hantise elle a peur un petit peu à chaque fois qu'elle arrive surtout sur sur ses tirs debout donc on va suivre ça et ça skie très très fort derrière pour attraper l'italienne et la française en tête et Kaiser Makarainen est désormais troisième et regardez Denis Zermann est en train de doubler la suédoise Magnussen Denis Zermann qui est ressorti à exactement 1.03 de Rotea Vireur après le tir et qui est désormais à 50 secondes donc ça skie fort elle a déjà repris quasiment 13 secondes et regardez elle ne s'arrête pas l'allemande elle est en train de pousser fort dans un endroit où normalement elle aurait le droit on va dire de se mettre en chousse non non elle continue de pousser pour essayer de prendre le plus de vitesse possible avant justement de se mettre en position de recherche de vitesse et de faire glisser les skis elles sont en train de se préparer les troisième relayeuses Nicole Gontier avec le dossard 12 l'italienne attend désormais l'arrivée de Dorothée à Vireur et on ne devrait pas tarder à voir évidemment Célia et Monnier qui attend le retour d'Anaïs Chevalier qui ne devrait pas être très long derrière pour Nicole Gontier il y a également une sélection olympique qui se joue sur cette course avec un bon relais elle pourrait avoir les faveurs de ses entraîneurs pour la suite de la saison par contre si elle reste un petit peu dans ses travers et qu'elle passe à côté de ses tirs ça pourrait lui coûter cher donc il va y avoir quand même de la pression sur ses épaules et de la pression aussi sur les épaules de Célia et Monnier la française qu'on disait en début de course qui n'est pas infaillible sur le pas de tir et là il va falloir tout donner pour laisser à la France cette possibilité de podium au niveau du pas de tir effectivement c'est un petit peu pas le maillon fait mais le maillon où on ne peut pas trop savoir si ça va être solide ou non avec Célia Célia elle est capable j'en suis persuadé de faire vraiment de très bons tirs mais si elle réfléchit peut-être un petit peu trop et bien ça pourrait ça pourrait avoir des conséquences donc il va vraiment falloir qu'elle se lâche normalement les tirs couchés Célia les maîtrise à la perfection donc elle a eu les informations du mauvais tir d'Anaïs Chevalier les entraîneurs de tir lui ont expliqué pourquoi Anaïs avait loupé les balles donc ça va lui permettre de faire les réglages sur sa carabine qui sont nécessaires par contre derrière sur le tir de boue il faudra se battre et on verra comment Célia décide d'attaquer attention quand même effectivement à la Finlande qui s'est très bien replacée on avait le maillon faible de cette équipe de Finlande qui était avec le premier le premier relayeur avec l'Etonen-Venla et finalement l'Etonen-Venla elle a limité la casse elle a fait une belle course Keiza Makarainen est bien remontée on a Laokanen Laokanen elle peut faire des pognements individuels donc c'est vraiment du très lourd elle est capable de remonter sur les premières positions et puis derrière on a Laura Toyvanen qui est une athlète qui a de l'expérience alors c'est pas une des meilleures athlètes du circuit mais elle est capable sur un dernier relais de tenir le podium donc on va quand même se méfier de cette équipe finlandaise et quelle finish de Denise Herrmann qui permet à Franziska Preuss la troisième relayeuse allemande de s'élancer en quatrième position juste après la Finlande justement Franziska Preuss quatrième à 40 secondes seulement de la tête elle a repris 23 secondes à Dorothée Avireur dans le dernier tour donc Denise Herrmann s'est vraiment arrachée et il faut des athlètes comme ça dans les relais pour relancer une équipe lorsque l'équipe est un peu loin derrière et bien il faut quelqu'un qui prend la course à son compte c'est ce qu'avait fait Anaïs Bescon lors du relais en Autriche et bien aujourd'hui pour l'Allemagne c'est Denise Herrmann qui relance l'équipe elles avaient 23 secondes d'écart Nicole Gontier et Célia Émonier quand elles se sont élancées plus que 15 secondes entre les deux filles on a vu ce qu'a été capable de faire Denise Herrmann sur la piste elle a repris beaucoup de temps et celle qui avait le meilleur temps de la poursuite en ski hier c'est pas Denise Herrmann c'est Célia Émonier donc Célia Émonier elle est très rapide elle aussi elle peut elle aussi reprendre du temps sur cette piste où on voit qu'aujourd'hui c'est vraiment les bonnes skieuses qui sont avantagées donc Célia forcément elle va reprendre un petit peu de temps à Nicole alors Nicole attention elle est capable quand même de skier assez fort je pense que Nicole elle a décidé de partir doucement car elle sait que le tir c'est vraiment son point faible et elle redoute un petit peu ce passage au pas de tir donc elle y va à reculons et elle essaye de garder son souffle pour être capable de tirer correctement du coup ça fait le jeu de Célia qui en profite pour revenir et attention aussi à cette fille qu'on voyait à l'image Tatiana Akimova troisième relayeuse russe qui va essayer de revenir fort les russes qui étaient passés un petit peu au travers en début de course sont en train de se replacer ça revient on voit les Kazakhs qui vont se faire laper assez rapidement alors se faire laper ça veut dire qu'on se fait prendre un tour par les équipes de tête et dans ce cas là l'équipe qui se fait prendre un tour doit s'arrêter et Célia Emonier qui continue de prendre quelques secondes encore supplémentaires une petite seconde mais elle pourrait être précieuse à la fin de ce relais alors qu'on voit la finlandaise Marie Locanen qui conserve aussi sa troisième place Locanen c'est une des meilleures skieuses du circuit donc ça va skier fort et regardez l'Allemande par contre ne se pose pas de questions elle part à fond normalement elle par contre c'est pas une des meilleures skieuses elle est capable d'être rapide de temps en temps mais elle est quand même je pense partie à fond Preuss elle va certainement aller devoir puiser un petit peu dans ses réserves lors des derniers tours mais de toute façon il n'y a pas le choix quand on est comme ça derrière il faut revenir sur la tête donc Preuss elle est obligée de s'employer dès le début de cette course et on va tout de suite retrouver Anaïs Chevalier en zone mixte avec Tanguy Kéroas avant de retrouver Célia et Moignet sur son premier tir Anaïs qui nous fait le plaisir de venir avant le premier tir de Célia vous votre premier tir il ne s'est pas hyper bien passé est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé alors je ne sais pas où sont mes balles mais c'est vrai que je me enfin c'est nul mais à la cible 1 le vent n'est pas comme le pâtir en fait le fagnon est dans l'autre sens et je suis passé au réglage je suis passé voir Polo avant lui demandant si je suis à la 1 il fait vas-y de toute façon on ne peut pas savoir donc bon c'est pas un beau tir du tout c'est même pas cool pour les copines mais voilà j'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper ma bêtise et voilà merci beaucoup et on va suivre tout de suite le tir de l'italienne de Nicole Gontier avant l'arrivée de Célia et Monnier là on la voit en dessous de nos cabines Célia et Monnier arriver pour son premier coucher effectivement le vent est vraiment différent à la cible numéro 1 on l'a senti dès les premiers tirs donc Nicole Gontier pourrait se faire avoir j'espère qu'elle a les bonnes informations et qu'elle va pouvoir réagir en fonction pour éviter d'aller sur la nôtre pénalité et Célia va lui mettre la pression assez rapidement en s'installant sur la cible juste à côté d'elle voilà Nicole est prudente Nicole Gontier elle choisit de cliquer de re-régler sa carabine avant de tirer ça ferait une erreur pour l'italienne il lui reste une balle de pioche attention Célia et Monnier oui le sans faute pour Célia et Monnier le 5 sur 5 qui va lui permettre de ressortir en tête juste derrière l'italienne va arriver car elle a blanchi la dernière balle Nicole Gontier qui ne s'est pas fait avoir effectivement Célia qui va ressortir vraiment juste devant l'italienne avec un tout petit peu d'avance mais Célia elle ne va pas penser à l'italienne elle va partir devant le but c'est d'essayer de creuser l'écart elle a besoin d'avoir une petite marge en vue du tir de loup attention l'Allemagne qui continue son festival de remonter et oui Franziska Preuss qui réalise le sans faute qui va ressortir en même temps que la suédoise il n'y a plus beaucoup le droit à l'erreur pour l'équipe de France on voit quand même cette équipe d'Allemagne qui vient se replacer à 30 secondes l'écart est en train de fondre à chaque passage sur le pas de tir et là au Kanen elle a fait un petit peu du surplace sur ce pas de tir elle perd gros pour l'équipe de Finlande normalement elle est capable de faire bien mieux que ça alors qu'il y a une fille qui va se replacer c'est la russe Tatiana Akimova on peut quand même féliciter l'équipe du Japon qui fait un super super début de relais à l'instant c'est une course assez incroyable de la part des japonaises qu'on attend plus normalement autour de la 15ème place là elles sont vraiment en train de faire de belles choses il y en a une équipe du Japon qui est vraiment en train de se reconstruire avec Tachizaki et Furuya qui sont capables de faire maintenant de très belles courses au niveau individuel elles sont régulièrement dans les 30 premières et des fois même dans le top 10 donc un grand bravo pour l'instant au Japon c'est pas une grosse nation du biathlon et alors qu'on voyait les biélorusses parmi les favorites vous le disiez Alexis l'inconnu c'était justement cette 3ème relayeuse d'Inara Alimbekava et là elle passe totalement à côté de son coucher ça va être dur pour les biélorusses de revenir elles ont essayé pourtant de mettre leur 3ème relayeuse enfin leur moins bonne relayeuse en 3ème position c'est le choix que fait beaucoup d'équipes c'est la 3ème position ça évite de planter on va dire un relais dès le début lorsqu'on met son athlète la moins performante ça évite de mal terminer en la mettant en dernière donc il faut bien de toute façon mettre celle qui est moins forte à un moment donné et donc c'est souvent cette 3ème position qui a été choisie mais même en la mettant sur cette 3ème position ça n'a pas suffi elle est en train de tourner sur la note pénalité et Daria Damracheva même si elle est en forme ne pourra pas faire grand chose malheureusement 4 secondes séparées Célia et Monnier Nicole Gontier à l'issue du tir couché 9 secondes désormais Célia et Monnier continuent à skier très fort elle a réaccéléré Célia ça y est elle commence à essayer de prendre un peu de temps on voit surtout sur l'allemande sur Preuss qui était ressortie avec 26 secondes après le pas de tir et qui est déjà à 34 secondes donc on a quasiment déjà 10 secondes de repris par Célia en une seule montée ça skie fort pour Célia c'est vraiment le tir debout qui va être important pour elle c'est son point faible pour l'instant on sait qu'elle a progressé en tir couché on sait qu'elle est l'une des meilleures en ski là dessus il n'y a pas de problème par contre sur le tir debout ça lui pose encore justement quelques problèmes il va falloir qu'elle trouve la bonne solution pour ce passage sur son tir aujourd'hui et on l'a très bien vu d'ailleurs à l'instant ses progrès sur le tir couché elle ne s'est pas laissée déstabilisée par l'italienne Célia Emonia elle est restée concentrée et elle réalise un très beau 5 sur 5 elle a fait un beau 5 sur 5 dans des conditions qui sont difficiles mais c'est vraiment ce qu'elle nous montre depuis le début de la saison une régularité parfaite sur ses tirs couchés qu'elle a vraiment compris on a comme ça en tir des fois des déclics sur certaines choses et donc on a vraiment la sensation que maintenant le tir couché elle sait faire par contre le tir debout elle n'a pas encore eu ce petit déclic qui lui permettrait vraiment d'arriver plus tranquillement sur le pas de tir et pendant ce temps-là Elisabeth Huckberg la Suédoise résiste à l'arrivée de Francisca Preuss qui est en train de la chasser qui est très près d'elle Francisca Preuss l'allemande quatrième les Suédoises qui ont une équipe qui ne paye pas de mine on va dire mais qui ont une équipe finalement assez homogène il n'y a pas de gros points faibles dans cette équipe il n'y a pas de gros points forts non plus mais le fait d'avoir des athlètes qui sont régulières et surtout qui sont régulières au niveau du tir sur une course comme celle-ci où il y a beaucoup d'erreurs de la part de certaines grosses équipes et bien ça permet à des équipes comme les Suédoises de se maintenir dans les premières positions et pour l'instant elles font vraiment un excellent travail très peu de fautes sur le pas de tir elles ont fait seulement 4 pioches depuis le début de cette course et vous le voyez sur ces images c'est assez impressionnant le brouillard sur cette piste qu'il faut gérer pour les athlètes alors que Célia Emonier elle a réalisé le sans-faute sur le coucher on le disait il y a quelques instants le debout maintenant on va être décisif elle sait faire Célia Emonier elle s'est transcendée plus d'une fois sur ses relais pour réaliser le tir parfait et pour pouvoir lancer Justine Bresas dans les meilleures conditions Justine Bresas qui sera la toute dernière relayeuse française et puis ça va être aussi décisif pour cette fille qui n'est pas infaillible sur le pas de tir Nicole Gontier l'italienne on a deux athlètes qui redoutent les tirs debout tout simplement c'est deux athlètes qui sont fortes en ski qui sont fortes sur les couchers mais qui redoutent leur tir debout donc on leur souhaite que ça se passe très bien sur celui-ci on a deux athlètes on a deux athlètes on a deux athlètes qué fin c'est un tir qui n'est pas simple il y a beaucoup de vent Célia est prudente elle essaye vraiment de tenir sa carabine et deux erreurs déjà pour Célia et Monnier trois erreurs pour Nicole Gontier Le Mane pourrait reprendre la tête en se lâchant un petit peu plus en faisant un tir plus rapide il parvient Franziska Preuss elle va reprendre la tête de ce relais il reste deux cibles à blanchir plus qu'une désormais il faut vraiment la mettre elle est capable de reprendre du temps sur la piste sur l'Allemande pour essayer de lancer Justine dans le bon disposition oui c'est réussi pour Célia et Monnier elle n'a pas eu besoin de ces trois balles de pioche seulement deux pour ressortir là juste derrière pas très loin de l'Allemande malheureusement pour Nicole Gontier pour l'Italie ça va être beaucoup plus compliqué avec deux tours de pénalité la Suédoise reste toujours au contact très belle course encore une fois des Suédoises qui sont quasi parfaites sur ce pas de tir on est seulement à cinq pioches pour les Suédoises alors que l'équipe de France a déjà fait six pioches un tour de pénalité l'équipe d'Allemagne a déjà fait huit pioches un tour de pénalité mais allez Célia elle est à 12 secondes elle est capable de revenir sur Preuss Preuss a dû partir très vite elle a fait une course complètement à bloc on pourrait avoir l'équipe de France qui terminerait ce troisième relais en tête avec l'équipe d'Allemagne c'est ce qu'on va suivre tout de suite en tête de cette course alors que pour l'instant on revoit le tir de Preuss très rapide alors que pour Célia et Monnier par exemple ça a été beaucoup plus difficile de mettre ses balles rapidement ouais des tactiques complètement différentes Preuss a décidé de se lâcher alors elle a eu de la chance quand même Preuss elle a un cordon en haut sur sa troisième balle qui était vraiment à la limite une balle qui tape sur l'angle de la cible et qui aurait pu ne pas tomber elle était quasiment dehors donc elle s'en tire bien elle aurait pu passer par une balle de pioche ça aurait complètement cassé son rythme mais bon c'est comme ça c'est le biathlon ça arrive régulièrement des fois c'est dans un sens des fois c'est dans l'autre et pour Célia et ben oui ça a été un tir beaucoup plus compliqué elle a décidé de faire correctement les choses elle a voulu vraiment se battre au lieu de donner du rythme bon finalement elle s'en tire quand même pas mal Célia le plus important c'était de ne surtout pas aller sur l'anneau de pénalité c'est ce qu'elle a fait maintenant il va falloir qu'elle s'arrache en ski mais elle est largement capable de revenir dans les skis de Preuss elle le sait je pense qu'elle va déjà pouvoir revenir sur elle assez rapidement et pourquoi pas essayer de lui reprendre un peu de temps sur la fin de la piste elles avaient 12 secondes d'écart quand elles sont sorties de ce dernier tir plus que 4 Célia et Monnier ce qui est très très fort elle n'a pas eu le premier temps de ski hier pour rien elle est en forme en ce moment Célia je pense qu'elle s'en veut un petit peu d'avoir passé autant de temps sur le pas de tir donc elle va être revancharde dans ce dernier tour elle va vouloir montrer qu'elle mérite sa place dans le relais dans le relais olympique et pour ça elle va vouloir faire les choses bien donc arriver en tête forcément ce serait très bien elle va d'abord faire la descente derrière l'allemande et ensuite ça va être une partie un peu plus difficile où ça va remonter et je pense que c'est à ce moment là qu'elle va essayer pourquoi pas de passer devant l'allemande et pour Lou Kanen la finlandaise pour Akimova la Russe c'est plus compliqué pour la Russe elles sont sorties quasiment simultanément de ce pas de tir et Akimova là est déjà décroché les Russes qui sont bien remontés mais effectivement qui craquent un petit peu dans ce dernier tour alors attention les Russes elles ont eu un passage de relais un petit peu délicat on a vu tout à l'heure sur l'image qu'elles avaient dû s'y reprendre à deux fois j'espère que leur relais a été bien validé dans la zone sinon elles seront disqualifiées en fin de course pour l'instant il n'y a pas d'étoile sur leur temps donc ça veut dire que ça devrait aller on attendra quand même la fin de la course pour voir si le jury se réunit pour parler du cas des Russes et une fois n'est pas coutume le scénario de la saison précédente ne cesse de se répéter l'Allemagne en tête mais la France juste derrière la France qui va essayer d'aller récupérer l'Allemagne la Célia et Monnier qui ne lâchent rien pour rentrer dans les skis tout simplement de Francisca Preuss Francisca Preuss qui fait quand même une grosse course qui résiste bien au retour de Célia elle s'arrache vraiment dans cette montée il faudrait que Célia passe à la relance elle est capable de passer tout de suite Preuss elle est montée à fond pour éviter de se faire rattraper par la Française mais finalement Célia était plus forte donc il faut passer tout de suite essayer d'enfoncer le clou quelle dernière boucle pour ces deux femmes et quelle dernière boucle aussi pour la finlandaise Lokanen qui elle n'a pas en ligne de mire une Allemande mais bien une Suédoise Ogberg elle est capable d'aller la chercher La Okanen c'est vraiment une des meilleures skieuses elle s'entraîne tous les jours avec Kaysa Makarainen donc forcément ça l'aide à trouver les solutions c'est une athlète qui est capable d'aller faire des coupes du monde de ski de fond en sprint et de passer les qualifications de faire partie des 30 meilleures fondeuses donc c'est quand même du très gros niveau en ski pour la Okanen la dernière relayeuse pour la Finlande est un petit peu moins performante mais elle est quand même capable de résister si elle fait deux beaux tirs elle pourrait pourquoi pas maintenir cette équipe finlandaise sur le podium alors qu'à l'image c'est Mariana Merchmidt qui sera la toute dernière relayeuse allemande un relais allemand qui a l'habitude de voir Laura Dalmaier tout simplement en dernière relayeuse alors qu'on voit là sur ces images Célia Emonier qui veut passer en tête devant Francisca Preuss mais elle est complètement à l'extérieur donc elle a dû faire un petit peu plus de chemin mais voilà on s'y attendait on savait que Célia était quand même beaucoup plus rapide que Preuss mais regardez c'est un petit peu trop tard sur cette piste la Preuss elle est à l'abri elle est à l'aspiration derrière elle est protégée du vent donc Célia ne pourra pas reprendre beaucoup de temps et elles vont s'élancer quasiment en même temps quel duel pour ces dernières relayeuses entre Justine Brézaz et Mariana Merchmidt quel combat nous attend entre la France et l'Allemagne sur ce relais féminin alors c'est pas Laura Dalmaier mais ça reste quand même une athlète très performante on va avoir un beau combat entre cette équipe de France et cette équipe d'Allemagne on a tout simplement la jeune pépite française d'un côté qui enchaîne les podiums individuels et qui a beaucoup progressé et de l'autre côté on a Merchmidt qui est à la fois rapide en ski et qui peut être à la fois redoutable en tir alors elle est un petit peu moins forte que Justine sur la piste mais elle reste quand même très très rapide donc ça va pas être simple pour Justine de la décrocher et sur le pas de tir Merchmidt a un petit peu plus d'expérience que Justine donc ça pourrait être son point fort Laura Toyvanen la Finlandaise s'élance en troisième position et la Suédoise a tout donné Elisabeth Hockberg pour donner le relais à Mona Brorson en quatrième position Brorson qui est une bonne tireuse qui a déjà montré de belles choses sur les courses à quatre tirs donc Brorson elle peut vraiment aujourd'hui maintenir cette équipe suédoise et pour l'Italie qui était en tête tout à l'heure et bien malheureusement il y a eu deux tours de pénalité du coup environ une minute de retard pour Nicole Gontier qui n'a pas réussi à gérer son tir debout c'est là qu'on voit quand même que Célia a été forte Célia elle s'est vraiment arrachée pour mettre les balles dans la cible c'était pas forcément gagné en arrivant mais elle a réussi à se transcender et elle s'est arrachée aussi sur la piste elle signe tout simplement le meilleur temps de ski des troisièmes relayeuses effectivement sur ce relais sur ces troisièmes relayeuses c'était largement la favorite en temps de ski donc elle a le meilleur temps c'est tout à fait logique Célia est en forme en ce moment et elle le confirme encore une fois et les japonaises qui sont toujours là huitième pour Yuri Tanaka alors qu'on suit là le début de cette course la tête de cette course pardon et Justine Brezaz qui mène la cadence pour l'instant devant Maren Hammer-Schmidt pas beaucoup de questions à se poser de la part de Justine elle est forte en ski elle est en forme donc là dessus il n'y aura pas de problème elle sait que ça va jouer sur le pas de tir donc il faut bien y aller de toute façon éviter de laisser revenir les troisièmes trop proches autant garder de l'avance déjà s'assurer une deuxième place et puis essayer de jouer la victoire face à l'Allemagne sur le pas de tir là on a deux athlètes qui sont quand même beaucoup moins rapides en ski avec la Suédoise et la Finlandaise c'est une classe inférieure par rapport à Justine Brezaz et Hammer-Schmidt donc logiquement elles vont perdre pas mal de temps dès ce premier tour par contre derrière c'est Yurlova pour la Russie qui peut revenir Yurlova qui revient de grossesse qui fait quand même un début de saison très intéressant elle a loupé deux trois gros coups là sur ce début de saison mais à chaque fois on sent qu'elle est capable de faire un gros résultat c'est une des meilleures tireuses du circuit Yurlova elle est très régulière et en ski elle a l'air d'être plutôt en forme donc elle peut vraiment aller chercher ce podium et juste derrière c'est Toléna Pidrouchna l'Ukrainienne qui ne se contente pour l'instant que de la sixième place mais attention il reste encore deux tirs alors qu'on voit Célia Emonier là tout sourire qui peut être satisfaite de son relais Justine qui garde la tête qui choisit de se mettre devant pour pouvoir skier comme elle le souhaite sans se poser trop de questions je pense que c'est ça l'objectif de Justine rester dans sa bulle c'est ce qu'elle nous confie à chaque fois lors des interviews elle aime essayer de rester concentrée sur elle-même au lieu de penser aux autres c'est vrai que c'est une belle stratégie en biathlon déjà il faut être capable de faire les choses correctement avant de penser à battre les adversaires et la Suède à l'image de Brorson qui résiste pour aller chercher ce podium devant la Finlandaise il va falloir résister sur le pas de tir on voit que Jürlova skie quand même beaucoup plus vite ça y est Toyvanen est déjà dépassé mais ça c'est normal c'était prévisible Toyvanen elle peut ne compter que sur son tir sur le ski c'est quand même plus difficile et Brorson ça va être la même chose Jürlova est quand même beaucoup plus rapide et ça va être la même chose pour les ukrainiennes qui risquent de revenir assez fort derrière mais bon on le sait avec ces conditions c'est pas forcément avantage aux bonnes skieuses ça peut également être très bénéfique pour les bonnes tireuses qui peuvent profiter de ces mauvaises conditions pour faire la différence et pour l'instant c'est toujours Justine Brezaz qui est en tête au coude à coude avec Mariana Merchmidt la France l'Allemagne vous les voyez juste sur cette image elles sont en train de redescendre dans le stade et elles vont s'atteler à leur tout premier tir le coucher car pour l'instant elle n'arrive pas à se départager sur la piste Alors Justine qui choisit de rester en tête et d'aller du coup sur la cible numéro 1 on l'a vu cette cible numéro 1 qui peut être piégeuse donc on espère qu'elle a bien les éléments pour cliquer en conséquence comme le disait tout à l'heure Anaïs Chevalier le vent est complètement différent à la cible numéro 1 que sur les autres cibles alors ça s'explique par le fait qu'il y a une butte juste à côté de la cible numéro 1 sur la droite de la cible numéro 1 du coup ça fait un tourbillon de vent et ça fait tourner le vent dans l'autre sens et du coup ça fait tourner les balles dans l'autre sens donc ça ça peut avoir des conséquences Et on va voir tout de suite si ces deux filles ont pris les informations nécessaires sous les yeux sous le regard de Franck Badiou c'est le premier coucher elles le savent il faut le tir parfait pour ressortir en tête une faute partout une faute pour Justine Brezat une faute pour Mariana Morschmidt La Justine qui a entendu que l'Allemande avait loupé du coup elle a pris son temps elle a eu raison c'est très bien très maligne la Justine sur ce tir elle ne s'affole pas alors elle doit ressortir encore une fois et ça va se jouer encore une fois ensemble et ça va se jouer sur le tir debout Oui car elles sont ressorties vraiment à quelques ça va se jouer là on va le voir à la sortie du pas de tir quelques secondes quelques dixièmes même d'intervalle elles vont continuer à skier ensemble et regardez la Suède toujours en lice pour un podium Elle s'est excitée Brorson sur sa dernière balle c'est dommage elle a senti que la Russe était en train de revenir ils l'entendent les athlètes le bruit des cibles qui sont à côté ils savent ce qu'est en train de faire l'adversaire et du coup Brorson c'est ce qu'on disait elle est en train de se précipiter c'est dommage elle va complètement passer à côté de son tir et ça va être compliqué de revenir sur Jorlova derrière elle est trop forte Jorlova et attention pour les deux premières Jorlova c'est quand même du très solide en tir surtout en tir debout c'est encore loin d'être terminé il peut se passer beaucoup de choses j'espère que Justine va réussir à creuser un petit peu l'écart sur Hammer Schmid dans ce tour il faudrait éviter de la laisser revenir et partir devant pour qu'elle soit un peu épuisée quand elle arrivera sur son tir debout et oui Justine Brézaz est toujours en tête au coude à coude avec l'Allemagne on va demander tout de suite à la troisième relayeuse ce qu'elle en pense Célia Meunier est avec Tanguy Kéroas Célia vous venez de regarder ce premier tir couché quel suspense quel suspense oui c'est vrai que c'est une course assez particulière avec le brouillard qui fait que les cibles sont des fois difficiles à voir un peu de vent qui chahute je pense que sur le tir d'Anaïs on a pu voir ces balles qui étaient toutes à gauche parce que le vent était un peu plus fort et bon voilà je crois que je fais quand même une belle course j'étais encore bien sur les skis donc ça c'est cool un beau tir couché et puis voilà debout un peu plus difficile mais je sais que je dois le travailler que je dois continuer dans le sens où dans le sens où ça va comme ça ça commence à venir bien donc il faut que je continue si aujourd'hui ça n'a pas été encore concrétisé ça va venir c'est un duel franco-allemand ça fait beaucoup de bruit dans les tribunes quel conseil vous donneriez à Justine pour le tir debout ? je crois qu'elle sait faire je n'ai pas de conseil à lui donner c'est plutôt elle qu'on aurait à me donner mais le tir debout c'est son truc moi j'ai totalement confiance en elle c'est une grande championne on le voit depuis le début de saison elle est dans la réussite donc là je suis vraiment sereine sur le dernier tir merci Célia sereine sur le dernier tir Célia et Monnier le dernier tir de Justine Brezaz à venir dans quelques instants alors qu'on voit son tir couché justement à Justine Brezaz qui est en train de batailler sur la piste pour rester au contact de l'Allemande pour rester devant l'Allemande ce serait bien qu'elle réussisse à creuser un peu l'écart car il va se passer quelque chose quand même sur ce dernier tir alors déjà il va y avoir beaucoup de bruit vous l'entendez à chaque fois sur les tirs c'est surtout pour l'Allemagne que ça crie donc ça c'est des informations intéressantes pour les adversaires Justine a entendu que la tribune avait dit que l'Allemande avait loupé son tir donc ça lui a permis de se calmer et du coup elle a mis sa dernière balle correctement donc c'est bien elle est en train de prendre de l'avance et ça ça va être important car quand elle va arriver tout à l'heure sur son tir il va y avoir beaucoup de bruit pour l'Allemande donc ça va la déstabiliser un petit peu Justine mais surtout Justine elle va devoir tirer à la cible numéro 1 et la cible numéro 1 protège la cible numéro 2 le vent venant de la droite l'Allemande va être protégée donc si elles arrivent ensemble Justine aurait meilleur temps d'aller tirer sur la cible numéro 2 par contre si elle réussit à prendre de l'avance en ski et bien là forcément c'est plus intéressant d'aller tirer à la cible numéro 1 donc il faut quand même qu'elle prenne un peu d'avance 20 secondes ce serait bien en vue de ce tir ça lui permettrait d'assurer une balle de pioche et oui car je disais rester au contact de l'Allemande car elles sont sorties à 4 secondes seulement on pouvait imaginer qu'elles se rejoindraient sur la piste mais non Justine Brezaz ski très fort et est en train de creuser l'écart avec l'Allemande là aux premières intermédiaires Marraine Hammer-Schmidt est à 15 secondes de Justine Brezaz Justine était ressortie avec 4 secondes d'avance elle le sait qu'elle est plus forte qu' Hammer-Schmidt donc plutôt que se dire allez je laisse rentrer facilement dans mes skis et bien non c'est le moment d'accélérer je me retrouve en tête il reste un dernier tir où Hammer-Schmidt est solide c'est une athlète qui est forte en tir debout il va y avoir tout le public pour elle il va y avoir du vent sur la cible numéro 1 un petit peu moins sur la cible numéro 2 donc et bien j'ai aucun intérêt à l'attendre et au contraire c'est maintenant qu'il faut produire l'effort et elle a raison ça se joue aussi au niveau psychologique le biathlon elle a meilleur temps d'accélérer maintenant Justine plutôt que d'en garder trop pour le dernier tour car ça va vraiment jouer sur le pas de tir et pour la Russe Ekaterina Yurlova il s'agit désormais de continuer à skier très fort dans cette boucle pour garder sa position pour garder et c'est garder espoir pour le podium sur ce relais Yurlova est pour l'instant en troisième et pour la Suédoise de Brorsen pour la Finlandaise là qu'on voit à l'image avec Sondo Sarcez c'est plus compliqué de revenir sur la Russse on le savait elle est très forte Taïvanen elle est un petit peu à pied comme on dit dans le jargon ça veut dire qu'elle avance vraiment pas très vite et qu'elle irait presque aussi vite en étant à pied plutôt qu'en ski la pauvre c'est pas du tout pour me moquer d'elle mais malheureusement c'est la vérité on le voyait dans cette montée elle est complètement arrêtée alors que Justine s'avance pour ce tir fatidique le tir fatidique le tir de la victoire tout simplement Justine Brézaz le sait derrière ses 5 balles il y a une victoire dans ce relais féminin alors que Mariana Merchmidt est juste derrière est à ses trousses elle va s'installer pendant que Justine en sera au milieu de son tir attention déjà deux pioches Justine avait une pioche de marge sur l'Allemande l'Allemande a pu voir que Justine avait déjà loupé une balle en s'installant il va falloir que Justine soit très rapide sur ses balles de pioche la première s'est faite plus qu'une pour Justine Brézaz alors que deux erreurs du côté de Mariana Merchmidt et là tout d'un coup la tendance se réinverse c'est vraiment l'avantage à Justine il faut finir le travail allez Justine maintenant il faut y aller tranquille il y a trois balles de pioche pour l'Allemande par contre attention à Jourlova qui est capable de faire un 5 sur 5 oui c'est bon c'est fait pour Justine Brézaz elle va pouvoir ressortir en tête encore deux cibles en flanche à blanchir pour Mariana Merchmidt et plus qu'une balle de pioche Jourlova qui est passée à côté une balle de pioche un tour de pénalité pour l'Allemagne la Russie peut se replacer en deuxième position pour la France c'est gagné c'est certain Justine va pouvoir même finir tranquille ça c'est bien elle va éviter d'aller puiser dans ses retranchements en vue des courses de ruc-holding et elle est encouragée l'Allemande sur son anneau de pénalité car Jourlova n'a pas encore blanchi cette dernière cible elle pourrait ressortir avant elle l'Allemande ou encore une erreur pour Jourlova on voit beaucoup de choses sur ce dernier tir finalement Justine a été très forte ça craque il y a de la pression ça joue le podium Jourlova va ressortir en troisième position ou même en quatrième position Brorsen tout d'un coup se relance complètement grâce à son tir et oui ça y est Mariana Merchmidt est sortie de cette anneau de pénalité elle est deuxième à 37 secondes de Justine Brezaz et pour Jourlova il va falloir aller sur cette anneau de pénalité et le podium pour les Suédois ça risque quand même de faire un sacré résultat pour les Suédois qui font une course absolument incroyable elle s'en tire superbement bien de cette course les Suédoises un grand bravo Jourlova va ressortir un petit peu trop loin de Brorsen je pense même si elle est capable de lui reprendre pas mal de temps dans le dernier tour c'est surprenant de voir Jourlova craquer comme ça sur ce dernier tir normalement c'est vraiment l'une des meilleures tireuses du circuit et aujourd'hui elle est passée complètement à côté bravo Justine belle victoire elle va pouvoir la savourer dans ce dernier tour et en profiter magnifique victoire pour l'équipe de France à venir avant le passage sur la ligne d'arrivée de Justine Brézaz la dernière relayeuse souvenez-vous la toute dernière victoire en relais pour l'équipe de France c'était en Tolst en 2016 et bien ça y est les filles rectifient le tir et repassent devant l'Allemagne l'Allemagne qui avait gagné tous les relais féminins de la saison dernière on leur demandait souvent aux filles de cette équipe de France est-ce qu'elles sont intouchables les Allemands et elles nous répondaient tout le temps non 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 vous allez voir ça va venir et bien ça vient au meilleur des moments à un mois des Jeux Olympiques ça vient au meilleur des moments et je vous garantis qu'avec Laura Dallmayer avec la forme actuelle de Laura Dallmayer ça n'aurait pas changé grand chose au résultat elle la mérite cette victoire l'équipe de France alors il y a eu un anneau de pénalité pour Anaïs Chevalier mais ça a été dû à un vent qui a peut-être un petit peu changé c'est des choses qui peuvent arriver l'Allemagne est allée aussi sur l'anneau de pénalité mais on a quand même eu des françaises toujours aux avant-postes et elles méritent amplement cette belle victoire qu'elles ont dominé largement cette course Anaïs Vescon Anaïs Chevalier Célia et Monnier Justine Brézaz qu'on voit à l'image la dernière relayeuse qui est dans son tout dernier tour vont monter sur la première marche de ce podium vont décrocher leur première victoire en relais cette saison après avoir terminé troisième à Orphilzen lors du premier relais de la saison et c'est vraiment du plaisir là pour Justine elle sait qu'il n'y a personne derrière elle qu'elle ne sera pas inquiétée donc forcément il faut quand même skier vite pour aller sur la ligne d'arrivée mais elle peut skier sans être complètement à fond en se faisant plaisir elle va être informée correctement par les entraîneurs qui vont être juste après sur sa droite Julien qui vient lui dire c'est bon t'es tranquille tu peux en profiter et du coup tout de suite Justine hop elle a ralenti un peu ça sert à rien de terminer cette course à fond la saison est très longue et les courses de Rupolding arrivent déjà bientôt donc autant terminer plus tranquillement si elle peut le faire le sourire sur le visage des françaises qui attendent l'arrivée de Justine Brézaz et regardez la dernière allemande Maren Hammer-Schmidt qui va quand même terminer sur le podium ces allemandes qui étaient si mal engagées dans ce relais très belle remontée de la part des allemandes elles ont tourné tout de suite au début alors c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées assez loin mais on l'avait vu à Orphilson c'est possible de revenir c'est ce qu'avait réussi à faire l'équipe de France sur un relais tant qu'on n'est pas passé au dernier tir rien n'est terminé et par contre celle qu'on peut vraiment applaudir c'est elle les Suédoises c'est un résultat quand même assez incroyable alors il ne va pas falloir que Brorson elle traîne Jurlova a l'air de vouloir terminer très fort mais là elle est en haut de la grande montée derrière il y a juste un petit plat descendant une descente un virage et on arrive dans la ligne droite d'arrivée donc ça risque d'être un petit peu court pour Jurlova qui arrive quand même très vite il y aura des regrets pour Jurlova évidemment elle essaie de finir très fort qui sait elle voit Mona Brorson qu'elle veut aller chercher mais il sent bon ce podium pour les Suédoises en premier podium depuis 2011 pour cette équipe de Suède et derrière au pied de ce podium derrière la rue c'est bien celle qu'on avait coché les ukrainiennes avec Oléna à Pidrouchna qui ne vont pas pouvoir faire mieux qu'une cinquième place et regardez l'arrivée de Justine Brézaz alors que les filles sont déjà en train d'être photographiées par Lionel Laurent le chef de presse de cette équipe de France Justine Brézaz salue le public passe la ligne et elle remporte ce relais les françaises Anaïs Bescon Anaïs Chevalier et Célia Émonier peuvent sauter dans les bras de Justine Brézaz la tienne cette victoire en relais et Justine redemande des bisous de ses copines car c'est la première victoire en relais de la saison pour les filles de l'équipe de France et ça va faire du bien de battre enfin les allemandes qui arrivent justement avec Marina Merschmitt et surtout de battre les allemandes à domicile une victoire à Oberhof c'est quand même pas rien pour l'équipe de France c'est une belle course elles vont s'en souvenir longtemps faire comme ça une si belle course dans la mecque du biathlon on s'en souvient longtemps et elles sont vraiment allées la chercher cette victoire elles l'ont construite dès le début de la course un grand bravo c'est mérité elle garde le sourire car elles le savent c'était loin d'être gagné les allemandes mais elles sont deuxième et elles vont pouvoir féliciter les françaises et féliciter les suédoises la surprise de ce relais qui fait le bonheur de cette équipe de suède c'est une petite victoire pour les suédoises c'est un podium certes mais pour elles ça en dit beaucoup plus ça a été vraiment une grosse course et c'est Jurlova qui peut s'en vouloir la réussie avait réussi à revenir mais elle est complètement passée à côté de son dernier tir c'est rare de l'avoir craqué comme ça et l'Ukrainienne Olena Pidrusna je vous le disais ne peut pas faire mieux qu'une cinquième place le petit saut de la victoire à la Martin pour 4 c'est Martin pour 4 d'habitude qui nous offre ce petit saut il nous en a offert deux d'ailleurs avec le sprint et la poursuite ici à Oborov et bien voilà autour des filles de lui faire un petit clin d'oeil Anaïs Bescon Anaïs Chevalier Célia et Monnier et Justine Bresas qui remportent le deuxième relais de la saison devant leurs meilleurs ennemis dans cette discipline les allemandes qui vont elles à leur tour monter sur ce podium c'est tout aussi c'est tout aussi bon la première elle était au Grand Bornand donc je crois que c'est pas comparable mais en équipe ça faisait deux ans qu'on n'avait pas été sur la plus haute marge du podium aujourd'hui en plus à Oborov c'était une belle bataille et ça fait très plaisir pour toute l'équipe c'était la on en avait besoin pourquoi vous en aviez besoin ? parce que depuis un petit moment je pense qu'on court un peu après le résultat on sait qu'on a le potentiel mais le potentiel ça suffit pas il faut valider derrière et ça fait du bien à la tête de le faire aujourd'hui pour l'instant depuis le début de la saison c'est un peu vous qui portez cette équipe de France par vos résultats les autres filles manquent de constance ce podium il peut leur apporter aussi de la confiance pour progresser je pense que oui je pense que oui vous avez vous avez tout dit peut-être je sais pas ça fait certainement du bien à toute l'équipe après après il suffit pas de faire un podium pour assurer la suite ça garantit rien ça rebousse ça donne de l'énergie positive comme on le dit on en avait besoin avec les échéances qui arrivent j'imagine que ce podium il me donne de l'espoir aussi et l'envie de faire bien les choses dans un mois clairement oui oui mais c'est que de l'énergie positive mais ça assure rien derrière tout est à c'est le biathlon tout est à tout est à refaire chaque jour c'est à recommencer en parlant de recommencer demain vous partez pour Rupolding il y aura des courses individuelles et de nouveau un relais il faudra j'imagine confirmer il faudra il faudra on va construire les choses c'est perfectible aussi aujourd'hui et la semaine prochaine il reste encore un bel essai je ne suis pas je ne suis pas d'un grand je ne suis pas bon public aujourd'hui je ne sais pas trop quoi dire il faut juste profiter c'est le temps ça pèse sur le moral je vous jure c'est vrai la semaine prochaine il fera beau ce sera encore ce sera encore mieux et les conditions seront différentes les équipes aussi seront différentes certainement on a vu une équipe allemande qui est une équipe B peut-être avec les deux leaders qui sont partis hier soir c'est le bietlon c'est comme en amour il faut réinventer tous les jours c'est magnifique on va rester là dessus c'est parfait reusable la l'